Bonjour, chers frères et sœurs de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse. Il me fait plaisir de vous accueillir pour présenter les activités pour la semaine du 10 au 18 octobre 2020. Tout d'abord, il y a une nouvelle plateforme de catéchèse qui s'appelle GPS. À partir de mercredi prochain, 14 octobre, il sera possible de consulter les activités de catéchèse pour les jeunes sur croixglorieuse.ca, section GPS. Cette nouvelle plateforme en ligne va permettre de s'inscrire, d'inscrire sa famille, de visionner les détails de tout le cheminement proposé, les détails pour les rencontres et aussi la préparation au sacrement. C'est une invitation à aller voir. Il y a vraiment de belles activités qui sont en lien, bien sûr, avec ce qu'on vit ces temps-ci. Alors, elles sont adaptées au COVID. Ce dimanche 11 octobre, il y aura la messe familiale à l'église Précieux Saint. C'est à 10h30. Donc, c'est à chaque deux semaines le rendez-vous. Et pour ce dimanche-ci, bien sûr, on va faire un beau clin d'œil à la fête de l'Action de Grâce. On prendra le temps de dire des merci au Seigneur pour sa présence, pour son amour et pour les beautés que nous voyons dans la Création. Il y aura aussi pour l'occasion plusieurs adultes qui recevront le Nouveau Testament, puisque ces jeunes sont en catéchèse. Je dis jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes. Alors, ce sont des adultes qui recevront le Nouveau Testament à cette occasion. Aussi, il y a maintenant, chaque deux semaines, les mercredis 19h, sur la page Facebook Croix Glorieuse Sherbrooke, on vous offre un ressourcement appelé Une question à la fois. Et ce mercredi, bien, ce sera l'abbé Francis Gadoury qui va vous entretenir sous le thème « Dépoussiérer la Bible ». Alors, ce sera l'occasion pour nous de pouvoir un peu se remettre à jour par rapport à ce qu'il y a de beau et de bon dans la parole de Dieu, mais la considérer dans son ensemble plutôt que lors d'un texte particulier comme il y a souvent lors des célébrations. Alors, c'est à la suggestion de questions que nous avons reçues. C'est toujours possible pour vous de transmettre vos questions à la fois à coordinationacommercialcroixglorieuse.ca. Et bien, dans les prochaines questions à la fois, vous voyez d'ailleurs présentement les différents thèmes pour cet automne. Ces thèmes ont tous été tirés, dans le fond, des questions que nous avons reçues. Et n'hésitez pas à continuer à nous en donner de ces questions-là pour qu'on puisse avoir des thèmes adaptés à ce que vous voulez savoir, à ce que vous voulez approfondir. Bien sûr que ça sera pour des thèmes plus à l'hiver. Nos activités en ligne cette semaine sur la page de Croix Glorieuse de Sherbrooke, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Il y a vendredi 8h30 la capsule Histoire de Saint avec la présentation du Saint du jour. C'est Saint-Gérard pour donc ce 16 octobre. Et il y aura aussi en soirée un temps de louange avec des membres de la Chorale des Familles. Ça sera à 20h. Et là aussi, comme une question à la fois, ça sera aux deux semaines. À chaque deux semaines qu'il y aura ces temps de louange. Il y en a plusieurs qui, l'année dernière, il y a deux ans aussi, étaient habitués à venir à une soirée de louange. Et bien là, ce sont des temps de louange qu'on fait en ligne pour que les personnes puissent vraiment y participer le plus possible, étant donné les conditions et les consignes sanitaires que nous avons. L'arrivée du nouveau curé Gilbary, ça sera dans les prochains jours. Donc, on l'accueille la semaine prochaine. Il sera mardi à 16h30 à Immaculée Conception pour la messe. Il va y avoir aussi mercredi à 9h à l'Église Saint-Esprit pour la messe au quotidien sur ma TV et en même temps, bien sûr, pour tous ceux qui y assistent à l'Église Saint-Esprit. Et pour sa première fin de semaine, donc en fin de semaine prochaine, ce sera les frères et sœurs d'Immaculée Conception et de Précieux Sang qui auront la chance de pouvoir célébrer avec lui. On souhaite la bienvenue à l'Abbé Gilbary, bien sûr. Bienvenue dans l'unité pastorale, bienvenue comme curé. Nous sommes heureux de t'accueillir, Abbé Gilbary. Je vous souhaite une excellente semaine en espérant vous côtoyer dans l'une des activités que nous venons de vous proposer. Et puis soutenons-nous dans la foi, dans tout ce que nous avons à vivre, surtout dans ce temps difficile que nous vivons. Alors, bonne semaine! Sous-titrage ST' 501